Bonjour Jazzman, mais vraiment ça fait plaisir de te retrouver La grande famille du reggae togolais est repartie avec le paparasta show dans un interview exceptionnel Alors bonjour à tous nos auditeurs, voilà c'est Jazzman qui nous revient Et il revient avec Épée, Épée Alors on voudrait lui poser la question Jazzman, t'es ce que ça veut dire, t'es ce que veut dire Épée, Épée S'il te plaît, explique-nous pour le public du paparasta show Bonjour papa Rasta, bonjour maman Rasta, bonjour ta famille, papa maman Rasta show Et pour commencer je vais d'abord expliquer Épée, Épée littéralement Épée ça veut dire année, Épée ça veut dire sept juin Donc ça veut dire que c'est bouclé quoi, l'année c'est bouclé Donc Épée, Épée littéralement ça veut dire que l'année c'est bouclé Et ça marquait également le début de la nouvelle année Alors la question que je voudrais te poser Qu'est-ce que c'est le peuple Gain ? Parce que moi je savais qu'il y avait les Minas au Togo Explique-nous un peu l'histoire du peuple Gain s'il te plaît Jazzman Le peuple Gain, comme je le disais tantôt C'est la dénomination de l'ethnie locale ici Dans la préfecture de Lac, à Nekwa et ses environs Donc le peuple Gain est originaire d'Elmina Qui aujourd'hui s'appelle le Gana Donc ils ont quitté Elmina au 16e, au 17e siècle Voilà, en 1663, au 17e siècle Ils sont venus s'installer ici, dans les lacs ici Dans le sud-est du Togo Donc la préfecture de Lac, elle peuplée des Gains et des Minas Les Gains, ils sont les autochtones de la préfecture de Lac au Togo ici Et pour étoffer encore cette explication Et PEP, c'est une cérémonie particulière aux ethnies Gains Et ça, c'est couronné par la prise de la pierre sacrée Et qui sera porteur de messages de la tendance de la nouvelle année qui commence Si l'année sera bonne ou pas Les cérémonies, les virtuels à faire Pour pouvoir avoir la montance, le bien-être et ainsi de suite Donc le peuple Gain, c'est les autochtones de la préfecture de Lac du sud-est du Togo Qui est juste apposé à la frontière béninoise ici Puisque à cause de la colonisation, les deux pays ont été divisés Donc il y a une partie qui est restée, les Gains qui est restée dans le Bénin Et qui sont restés dans le Togo Et tu vois, je te remercie beaucoup Tchassman de permettre au public du paparastas show De savoir un peu comment vivent actuellement les Africains Quelles sont leurs traditions Parce que c'est des choses qu'on entend rarement, ce genre de choses Des pierres qui apparaissent, qui donnent une certaine couleur Qui définissent l'abondance ou la disette, etc. Je pense que c'est des coutumes anciennes Mais la question que je voudrais te poser Est-ce que cette tradition ne fait pas partie des traditions vodoues ? Oui, bien sûr Cette tradition fait partie des traditions vodoues Puisque épée épée D'abord, c'est la boucle de l'ancienne année et le départ de la nouvelle année Et comme je le disais tout à l'heure La pierre qui sera prise va annoncer Ou bien la pierre sera portée du message de la tendance de la nouvelle année Et c'est à travers des rituels Et la croissance religieuse, c'est le guin, c'est le vodou On appelle ça encore ici le yéhwé Donc c'est le vodou La religion africaine Typiquement africaine, pure Voilà Donc c'est ça Alors Grand débat Entre les Haïtalroutes Et les Rastas Qui vivent au pays Grand débat sur ce sujet Car tu sais que nous, nous appartenons à l'ordre de Naya Bingui Tu le sais Oui Cet ordre, nous jouons le Naya Bingui parce que nous avons une connaissance Nous savons que chaque rythme Représente un esprit Donc nous, nous appelons le père de tous les esprits Celui qui a créé tous les esprits C'est à dire Si tu as défini Épée épée Reggae night Ça veut dire que tu amènes la parole de Céla Céhaï Dans les villages traditionnels Tu apportes la parole de Céla Céhaï Dans les villages même Au cœur même du vodou Tu apportes la parole de Céla Céhaï Et ça, je te remercie Tchassman Parce que c'est vraiment la grande mission des Rastaman aujourd'hui en Afrique Je voudrais que tu me dises Comment au cœur des traditions ancestrales On ressent le message de Céla Céhaï Rastafaraï Je suis très honoureux de la question que vous me posez Justement J'ai initié la soirée Épée épée reggae night Pour valoriser la culture rasta Pour donner une place plus grandiose à la culture rasta Au sein de la coutume de la tradition de chez nous Je m'explique Pendant Épée épée Toutes les divinités sont célébrées Il y a plusieurs divinités ici chez nous Donc toutes les divinités qui sont célébrées Les adeptes Tous les adeptes Célèbrent leur divinité Alors là, moi j'ai pensé Nous les Rastas Nous aussi, nous sommes des spirituels Alors là, qu'est-ce que je peux faire Pour que nous soyons remarqués Pour marquer notre passage Alors Je me suis approché de la mairie Quelques mois plus tôt Pour célébrer Un accord reggae festival Dans le mois de mai Donc j'avais demandé à la mairie De m'accorder La salle de conférence Pour que je donne Une conférence débat Pour expliquer ce que c'est que Le Rastafaraï Le mouvement Rasta Pour expliquer Ce que c'est que la date du 11 mai Ce que pense le corps commun de mortel Et ce que cela est en fait en réalité Et j'ai demandé du sponsorisme à la mairie Également pour faire un grand concert Reggae Pour pouvoir marquer l'événement Du La date anniversaire Du 17 du King Bob Marley Néanmoins La mairie pensait toujours A ma doléance Donc Vu les efforts Incessants que je fais En matière de la promotion Du Rastafaraï Et du mouvement reggae Dans la préfecture de Lac C'est pour cela que Monsieur le maire Maître Alexis Akereburu Grand homme de droit Et grand mécène M'a fait appel A l'approche de la fête Épée-Épée Que Chassement Je veux que tu organises Une soirée Reggae Pendant la cérémonie De La nouvelle année Qui s'annonce Alors là J'ai dit Monsieur le maire Ok Moi je dénonce Je vais dénommer ça Soirée Épée-Épée Reggae Nights Pour valoriser La culture Rasta Et j'ai fait appel A mes frères Rasta De la préfecture Et de Lomé Ou également Pour venir Pour qu'ensemble On a une soirée Reggae Nights Épée-Épée Reggae Nights Dénommée Épée-Épée Reggae Nights Et vous allez voir L'affiche qui est derrière moi La banderole Vous allez voir La pièce à créer La photo de la pièce à créer Qui est là-bas Donc j'ai mis La photo de la pièce à créer Sur la banderole Pour symboliser que C'est une soirée Spécialement reggae Mais spécialement Consacrée A la tradition De chez nous A la prise de la série A la cérémonie De la prise de la pièce sacrée Épée-Épée Épée-Épée Voilà Donc À part l'instant Je ne sais pas si j'ai répondu A votre question Tu as très très bien répondu A ma question Et vraiment On te remercie Chassman De nous éclairer Sur ces choses-là Donc Épée-Épée Reggae Nights C'était le 10 septembre Ça a explosé Rastafaray En plein cœur Des traditions africaines En plein cœur Des traditions baudou C'est la Céaï Qui vient mettre la force Et l'esprit Ce que vous devez comprendre Ce que le public Rastafaray Sera au cœur De la fête du Ngondo Le lion De la tribu De Juda Aura vaincu Le lion De la tribu De Juda Aura vaincu Donc vous comprenez Ce que je veux dire Les frères et les sœurs Donc merci Chassman D'être notre exemple Pour nous montrer Ce chemin D'aller vers nos villages D'aller au cœur du village Tu sais Le paparastachot Il va faire un grand travail Avant de son retour en Afrique On arrive Les frères et les sœurs Dans tous les pays Togo Bénin Cameroun Côte d'Ivoire Sénégal Le paparastachot arrive Mais avant notre arrivée Il faut que le travail Soit déjà Annoncé Bénissez l'éternel A vous les serviteurs de Dja Car c'est de science et de science Qu'il envoie ses bénédictions Et levez vos mains vers son sanctuaire A vous les serviteurs de Dja Car c'est de science et de science Qu'il envoie ses bénédictions Qu'il est bon, qu'il est doux Pour des frères et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Qu'il est bon, qu'il est doux Pour des frères et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant C'est comme l'huile qui se répand Sur la tête et qui descend Sur la barbe aussi doux que la barbe C'est comme la rosée de l'ermont Qui descend de la montagne de Sion Car c'est là que l'éternel envoie La bénédiction La bénédiction La vie pour l'éternité Oh oui pour l'éternité Oh oui pour l'éternité Qu'il est bon, qu'il est doux Pour des frères et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Qu'il est bon, qu'il est doux Pour des frères et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Nous ne pouvons pas comprendre Leur division dans l'humanité Car nous avons tous grandi Avec des noirs, des blancs Des juifs, des arabes, des chinois Et pour nous, ce n'est pas un problème C'est la France de chez nous Alors aujourd'hui, entend le Sion Des fondations qui t'appellent La méditation, la réflexion Car c'est une pure révélation Qui compte parmi les nations Parmi les nations Qu'il est bon, qu'il est doux Pour des frères et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Qu'il est bon, qu'il est doux Pour des frères et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Je l'ai vu et je le crois Tout est atteignable En la demeure de notre créateur Nous résiderons tous ensemble L'espoir d'une humanité Retrouvée dans son unité N'a jamais été un rêve verronné Alors sans attendre J'écoute avec attention Et j'entends Le temps d'un instant Le bonheur du son des gagnants Ceux qui ont balayé Le doute de leur esprit Qui vivent en harmonie Loin du mépris De la jalousie Ce sont des gagnants Le son des survivants Et des vivants Aujourd'hui on peut prendre Le temps Et oh oui Ici on va louer En scène on va chanter Le son des gagnants Qu'il est bon Qu'il est doux Pour des frères Et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Qu'il est bon Qu'il est doux Qu'il est doux Pour des frères Et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant De demeurer enfant Béni c'est l'éternel Oh vous oui Le peuple de Dja Car il a donné sa bénédiction A ceux qui savent vivre ensemble Aujourd'hui c'est une révélation Et c'est à travers le grand roi David Que nous vous apportons cette révélation Et que nous chantons c'est loin Qu'il est bon Qu'il est doux Pour des frères Et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Qu'il est bon Qu'il est doux Pour des frères Et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Je l'ai vu et je le crois Tout est atteignable Dans la demeure de notre créateur Nous résiderons tous ensemble L'espoir d'une humanité Retrouvée dans son unité N'a jamais été un rêve éronné Alors sans attendre J'écoute avec attention Et j'entends Le temps d'un instant Le retour du son des gagnants Ceux qui font balayer Le doute de leur esprit Qui vivent en harmonie Qu'il est bon Qu'il est doux Pour des frères Et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Qu'il est bon Qu'il est doux Pour des frères Et des sœurs De demeurer enfant De demeurer enfant Bénissez l'éternel En vous les serviteurs de Jah Jingel J'ai vu le vieux Le paparata show Donc Chasman Cette soirée du 10 septembre Épée, épée Reggae night Est entendue Par tous les frères Rasta De la terre Maintenant je veux revenir Sur ton hommage A Lucky Dub Je suis obligé Maman Rasta On est obligé Oui parce qu'on a vu Que c'était la cinquième édition Je crois De cet hommage A Lucky Dub Oui C'était la cinquième édition Tu es toujours persévérant Et tu es toujours là Pour rappeler Le parcours Et la carrière De ce grand homme Un des premiers Reggae man africains Je crois Oui Prère Fablandi Le vieux père Oui Donc vraiment Respect à toi Parce que C'est vrai que C'est important De rappeler que Déjà toute sa Musique A Lucky Dub Nous a tous marqué Et c'est une musique Qui est vraiment Qui est originale Qui dès les premières notes On reconnait tout de suite L'artiste Il a sa marque Il a sa marque Il a sa marque Il a sa marque musicale Il a créé un style Un peu de reggae Il a sa marque Lucky Dub Alors Dis nous un petit peu Chassman Qu'est-ce qui s'est passé Lors de la soirée Du 18 octobre S'il te plaît Ok Le 18 octobre Chassman n'a pas donné De concert live Comme Il l'a fait Les années précédentes Pour marquer Cette cinquième édition De mon hommage A Lucky Dub Et Le 18 octobre J'ai donné Des interviews Rien que des interviews Au média De la place Tel que Radio Horizon De Tchévier Et Rapport Et Cota TV Une télévision en ligne Voilà Et d'autres Donc Et bien avant Trois mois plus tôt J'ai souhaité Joyeux anniversaire A Lucky Dub Dans le mois de 3 août 2023 C'était sa naissance Donc cette année J'ai choisi de le faire Spécialement comme ça Pour varier un peu Puisque depuis 2019 Je donnais des concerts live Et A toutes mes soirées De reggae live Que ce soit au Ghana Togo Bénin Je joue mes morceaux Mais J'ai fait un effort De jouer Un ou bien quelques morceaux De Lucky Dub Bon Donc cette année Je n'ai pas fait de concert live Mais j'ai donné des interviews Voilà C'est ce que j'ai fait Pour célébrer Et j'ai fait une petite session Acoustique Que j'ai mis sur les réseaux sociaux Et bien vraiment Tchassman On te remercie Pour ce passage Encore dans le Paparastas show Et on sera toujours heureux De te recevoir Dans le Paparastas show Et j'espère que le message S'aura passé Chez tous nos frères Rasta Qui vivent en Afrique Et d'aller dans nos villages D'aller dans nos frêtes traditionnelles Et par notre musique De montrer la puissance De Sela Séaï Et le chemin de Sela Séaï En Afrika Yes I One love Chassman Et merci d'avoir été avec nous Merci beaucoup O Paparastas show 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 He 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 ... ... ... ... ... ... ...